Un avril au Portugal, tes amants au bord du tâche, un châle noir ton visage. Parlez-moi de votre vie artistique à Montréal. Je chante le fado depuis plusieurs années. Je participe à des événements culturels assez souvent. J'aime beaucoup ma communauté, j'aime beaucoup ma langue, j'aime beaucoup mon pays et j'ai grandi dans la communauté portugaise. Alors, je me suis impliquée beaucoup. Je fais de la radio communautaire aussi, parfois avec l'équipe lusophone. En portugais ou en français? En portugais. Vous avez donné beaucoup de spectacles dans votre vie? Oui, un peu quand même. Et ça vous a fait voyager? Pas assez. Pas assez? Non, pas assez. Où avez-vous donné des spectacles? Je suis déménagée au Portugal pendant environ cinq ans, il y a à peu près dix ans de ça. Et quand j'étais au Portugal, j'ai fait le Portugal du nord au sud. L'Alphama? Oui, je chantais dans un restaurant qui s'appelle Caldo Virde, la fameuse soupe portugaise faite de purée de pommes de terre et de choux verts, avec deux, trois petites rondelles de chauvisseau dedans. C'est très bon. Donc, je chantais là toutes les fins de semaine pendant un certain temps à Alphama. Et puis, je faisais aussi divers endroits, des fêtes privées, des amis, on se passait le mot. Ça fait qu'on a voyagé un petit peu en Portugal. Et puis, Montréal, les alentours de Montréal. Et aujourd'hui, si j'ai la chance de chanter et de performer, je suis très heureuse, je suis très reconnaissante, je vis le moment. Puis, peu importe où ça mène, tu sais, si je reste ici puis j'en sors jamais, c'est pas grave. Si j'ai la chance de le faire, de bien le faire et d'être appréciée par les gens qui me voient, qui m'entendent, ça me rend plus le cœur de joie et puis c'est suffisant. Je pense qu'il ne faut pas chercher à être personne d'autre. Oui, Amalia, elle a toujours été une influence dans ma vie. Mes premiers fado, je les ai appris en écoutant Amalia Rodriguez. Et quand on commence, on veut faire comme elle, on veut être bonne, on veut y arriver. À un moment donné, on comprend, le fado, ça ne s'apprend pas. On ne peut pas faire pareil à personne. Ça vient de l'âme, le fado. Exactement. Donc, je pense que l'on est le plus fidèle au fado quand on est le plus fidèle à soi-même et à ce qu'on ressent. Et quand on est capable de transmettre ce que l'on ressent dans une façon de chanter qui nous est unique, bien, c'est le fado qui conteste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada